Vol record de crypto-monnaie ! Ok, ils ont rendu une partie, mais il manque encore 269 millions de dollars en Ethereum et 84 millions en Polygone ! Mais c'est fou ça ! Ensuite, vol de crypto-monnaie des Arsène Lupin, donc virtuel au débouché de plus en plus limité. Ensuite, j'ai cliqué Pirate Wallet Metamask et on tombe sur énormément de pirates, énormément de personnes qui se sont fait voler des crypto-monnaies. Mais c'est quand même incroyable ! Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo ! Vous le savez, si vous êtes dans le monde de la crypto-monnaie NFT, vous le savez, vous avez déjà certainement entendu des personnes vous dire ou dire aux autres qu'ils se sont fait hacker, qu'ils se sont fait siphonner leur wallet. Et oui ! Donc vraiment, si vous commencez à cumuler de la crypto-monnaie, s'il vous plaît, ne gardez pas ça, vos cryptos, dans vos wallets. Et c'est faux de penser que parce que je transfère tout sur Binance ou sur Crypto.com ou sur d'autres sites, que je serai à l'abri des pirates. Eux aussi, Binance, se sont fait déjà pirater des cryptos. Et vous n'êtes pas à l'abri non plus que Binance, par exemple, dépose le bilan, que le site ferme du jour au lendemain. On n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Vraiment, pour éviter tout ça et pour mettre vos cryptos à l'abri dans un coffre-fort digital, je vous conseille fortement d'investir dans une clé Ledger. Vous avez deux modèles, soit la S aux alentours, je crois, des 60 euros, ou soit la Ledger qui vaut environ le double du prix. Vraiment, c'est un excellent investissement. Dans cette vidéo, je vous présente cette clé Ledger que j'ai reçue depuis hier et je suis vraiment content. Je vous présente, donc, dans cette vidéo, la clé Ledger Nano X. Et c'est parti ! Alors, avant de commencer cette vidéo, si jamais tu es intéressé à investir dans une clé Ledger, tu peux utiliser le lien qui est en dessous de la vidéo, c'est un lien d'affiliation. Donc, vraiment, ça va me faire énormément plaisir si jamais tu utilises mon lien d'affiliation qui est en dessous de la vidéo. Alors, maintenant, donc, c'est vraiment important déjà, premièrement, c'est très important d'aller sur le bon site. Ok ? Ça serait dommage, voilà, de... On ne sait pas, mais ça serait dommage d'acheter une clé qui n'est pas officielle, que tu mettes toutes tes cryptos dedans et que tu te fasses pirater. Donc, voilà, c'est un détail, mais ça peut quand même être important. Vérifie toujours d'utiliser le bon site Internet. Alors, c'est valable aussi bien pour cet exemple-là, mais même sur d'autres choses, sur d'autres jeux, enfin, Play to Earn qui t'intéressent, d'autres investissements en crypto. Utilise toujours les bons sites, vérifie toujours, même, je dirais, il faut... Voilà, il vaut mieux être prudent presque lettre après lettre que ce soit le bon site Internet. Au niveau de la Ledger, comme je t'ai expliqué, il existe déjà plusieurs produits, mais au niveau des Ledger, soit tu as la Nano S, hop, on va cliquer dessus, je vais te montrer ça. Alors, je ne suis pas là pour faire des tutos de comment ça marche, etc., etc. Il y a déjà des vidéos qui existent sur YouTube, il y a déjà des personnes qui ont fait des tutos, comment fonctionne la clé, comment bien la paramétrer. De toute façon, franchement, ça vient avec un livret, enfin, avec une petite notice, c'est très bien fait, c'est très facile à comprendre. Par contre, point très important, et ça, je pense que tu le sais déjà, c'est que ça vient avec une CID, donc une clé de sécurité, une liste de 24 mots. Cette liste de 24 mots, ne jamais, jamais l'indiquer, l'inscrire dans ton ordinateur, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment l'une des erreurs du pourquoi les gens se font hacker, c'est à cause de cela. Donc si toi, maintenant, tu as un wallet Metamask avec pas mal de crypto, et que ta site phrase, ta clé de sécurité traîne quelque part dans ton ordinateur, enlève, vraiment ça, supprime tout, et note, sur une feuille, chez toi, à la maison, tu gardes ça précieusement, tu mets ça dans un petit coffre-fort, si tu en as un, mais note ça sur un bout de papier, et mets ça à l'abri des regards, chez toi, à la maison, ok ? Mais surtout, ne jamais mettre ça dans ton ordinateur, c'est à cause de ça que les gens se font souvent pirater. Là, tu as la Nano S, donc ça, c'est des dollars canadiens, d'accord ? Donc si tu utilises le lien en France, par exemple, ça sera des euros, Nano S coûte moins cher que la Nano X, par contre, tu es très limité en termes de nombre de cryptos, d'accord ? Je crois que c'est 3 ou 4 au maximum. Mais si jamais tu as des Ether, Bitcoin ou autres, ça peut très bien suffire. Au moins, tu seras déjà en sécurité, tes cryptos seront déjà en sécurité, et ça, ça sera très bien. Maintenant, moi, j'ai investi dans la Ledger Nano X, voilà, puisque je peux mettre une centaine de cryptos si je le désire. Vraiment, je ne suis absolument pas limité. De plus, point très important, la Ledger Nano X me permet de me connecter sans fil, sans câble, sans rien, à mon téléphone, à l'application de Ledger, Ledger Live. Donc ça aussi, c'est vraiment très, très pratique. Voilà. Donc tout est expliqué, encore une fois, dans les notices, comment installer l'application dans ton téléphone, comment faire pour envoyer ou recevoir de la crypto-monnaie dans ta clé Ledger Nano X ou Nano S, par exemple. Tu vas voir que c'est ultra facile. Petite parenthèse, moi, ce que je fais, enfin ce que j'ai fait, j'ai, au début, j'ai commencé avec un exemple, ok ? Donc un test où je me suis envoyé un tout petit peu de cryptos pour voir si tout fonctionnait parfaitement bien. Donc avant de transférer plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros dans ta clé Ledger, ben fais des tests, d'accord ? Donc voilà, petit conseil. Ça t'explique également au niveau du site Ledger Nano X, comment c'est fait, comment c'est fabriqué, toutes les installations, enfin toutes les cryptos que tu peux installer dans ta clé Ledger. Tu vas voir qu'il y en a, ben, beaucoup, beaucoup, hein, en cliquant ici. Tu as toute la liste. Ça va aussi bien des USDT, ça va l'Ethereum, Bitcoin, bien entendu, Litecoin, Binance Smart Chain, ben les BNB, les Tezos. Et puis tu as plein de pages, hein, t'en as beaucoup, beaucoup. Hop, page 5, t'en as énormément. Et puis tu peux même faire ici des recherches. Par exemple, BUSD, est-ce que c'est pris en compte ? Hop, et on se rend compte que oui, BUSD, c'est pris en compte, etc. Par contre, faites attention au niveau des blockchains, ok ? Tout n'est pas pris encore en compte par la clé Ledger, d'accord ? Donc attention à ça. Mais sinon, voilà, c'est très, très pratique. Énormément, énormément de possibilités concernant la sécurité de vos différentes crypto-monnaies. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc ensuite, hop, je vais juste enlever ça. Voilà, ensuite, il y a la comparaison, je dirais, entre la Ledger Nano X et la Nano S. Donc en termes de prix, il y a quand même une petite différence. C'est un peu plus du double, je dirais, par rapport à notre monnaie à nous, au Canada, le dollar canadien. Ici, vous avez vraiment toutes les comparaisons par rapport aux deux modèles. Voilà, c'était une petite vidéo rapide concernant ce beau produit que j'ai en main. Ça me fait, en fait, un peu penser à une clé USB. C'est quand même assez lourd, hein ? Donc, c'est quand même assez lourd. Ici, en l'ouvrant, vous avez ici, voilà, la possibilité de le recharger ou de le connecter à votre téléphone. Alors, si j'appuie, je vais vous montrer. Si on appuie sur le bouton, hop, vous avez, donc à l'écran, voilà, donc ça vous indique tout. Ensuite, pour valider des transactions, il faut appuyer sur les deux boutons. Donc, ça aussi, c'est bien, hein ? C'est, en fait, la signature. C'est qu'aujourd'hui, sans clé Ledger, quand on fait des transactions, par exemple, avec Metamask, ben, c'est tout en un clic, hein ? On clique, on clique, etc. Donc, tout le monde peut le faire. Si quelqu'un vous appliquez votre site phrase, voilà, c'est votre wallet Metamask est stiphonné en 30 secondes. C'est très rapide. Ici, pour autoriser des transactions, il faut détenir cette clé. Et il faut physiquement, OK, il faut être présent et appuyer, hop, sur deux boutons en même temps. Si vous ne faites pas ça, la transaction a échoué, d'accord ? Donc, vous avez vu la grande différence entre Metamask, par exemple, sans clé Ledger, où tout le monde peut avoir accès à vos cryptos, et le fait de détenir une clé Ledger, que ce soit la S ou la X. Aussi, très important, souvent, les gens disent ou peuvent penser que, mais qu'est-ce qui se passe si jamais on perd cette clé ? Qu'est-ce qui se passe si jamais cette clé est défectueuse ? Ce n'est pas grave. C'est grave, oui, dans la mesure où vous aurez perdu votre investissement, OK ? Par contre, ce n'est pas grave. Les cryptos ne sont pas à l'intérieur de cette clé, OK ? Elles sont détenues grâce à votre seed phrase, à vos 24 mots. C'est ça qui est très important de toujours conserver. Si jamais, ma foi, votre clé Ledger est brisée, vous en recommandez une, et grâce à vos 24 mots, vous allez pouvoir de nouveau tout importer, importer, je dirais, toutes vos cryptomonnaies. Il faut savoir également que, grâce à Ledger, vous allez pouvoir faire du staking, donc gagner des intérêts, et aussi la possibilité, si vous avez des stable coins, par exemple, les prêter pour recevoir des intérêts également. Bref, il y a quand même plusieurs possibilités, plusieurs opportunités aussi qui s'offrent à vous par rapport à vos cryptomonnaies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis très, très, très emballé. Je suis enfin plus safe. Je me sens mieux, je me sens mieux parce que je vais pouvoir enfin mettre à l'abri mes cryptomonnaies. Voilà, merci beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, ça va vraiment aider ma chaîne à bien référencer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une excellente, excellente journée. À très bientôt. Bye.